Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dead by Daylight, on va parler du chapitre Resident Evil qui a beaucoup beaucoup plu aux gens, globalement ça avait redonné un sacré gain de popularité c'était juste avant le cinquième anniversaire du jeu, donc ouais c'était une période incroyable Ajout d'un nouveau tueur, de deux nouveaux survivants et puis d'une nouvelle map, le commissariat de Raccoon City on va parler comme d'habitude des trophées, avec d'abord les trophées tueurs et ensuite les trophées survivants allez on va pas perdre plus de temps que ça, au fait de tueur à faire avec le némésis abattre les survivants contaminés 65 fois avec le coup de tentacule du némésis je vous rassure, faut pas attendre qu'un survivant soit contaminé 65 fois et ensuite l'abattre, heureusement alors il faut contaminer des survivants et ensuite les abattre, on est pas obligé enfin si, il faut les abattre avec le coup de tentacule obéiatoirement c'est un peu chiant parce que 65 c'est beaucoup mine de rien surtout que la visée à la manette c'est pas évident je vous sors le truc habituel montrer aux survivants que vous êtes sympa et ça va se faire tout seul parce que contaminer les tentacules ça veut dire que votre survivant il faut lui mettre au moins un coup de tentacule au préalable et puis l'avoir blessé et ensuite remettre un coup de tentacule parce que s'il est déjà blessé et que vous mettez un coup de tentacule alors qu'il n'a jamais été contaminé ça va juste le contaminer ça va pas le mettre au sol donc il faut voilà au moins deux coups de tentacule au total on peut tout faire avec trois coups de tentacule un premier coup pour le contaminer, deuxième coup je le blesse, troisième coup je le mets au sol et ça il faut le faire 65 fois donc autant vous dire que les coups de tentacule il va falloir en donner beaucoup beaucoup voilà donc évidemment affaire avec le némésis frappe préventive alors préventive ou préemptive préemptive frappe préemptive ça existe ce mot suspendre un survivant à un crochet avant qu'un générateur soit entièrement réparé c'est préventive ou alors c'est un mot que... bref suspendre un survivant à un crochet avant... oui alors ça ça va se faire tout seul ça se trouve vous... enfin il y a tant de choses que vous l'ayez déjà 27% des joueurs l'ont ce trophée alors que le précédent là, 2,4% des joueurs l'ont donc autant vous dire que c'est pas difficile à faire ça va se faire tout seul dans vos parties de tueurs très souvent vous allez tomber sur un survivant et avoir le temps de le coucher et de l'accrocher avant même qu'il ait eu le temps de faire un générateur ou que d'autres aient eu le temps de le faire sinon dans le pire des cas vous avez toujours la petite compétence poursuivant meurtrier du némésis ce que voici qui permet de voir l'aura des survivants dès le début de la partie évidemment ça aide un petit peu je peux mettre un petit euh... la perque de... comment elle s'appelle ? de l'épidémie euh... infection impure comment ça s'appelle déjà ? la perque qui bloque 3 générateurs dès le début de la partie je viens d'y penser là intervention impure voilà elle l'a intervention impure dès le début de la partie il y a 3 générateurs qui sont bloqués donc ça force les survivants à se concentrer sur les 4 autres générateurs évidemment ça... ça aide un petit peu ça aussi allez on passe tout de suite à maîtrise du némésis obtenir une victoire impitoyable avec le némésis c'est juste avec ses 3 compétences uniques je ne porte que ses compétences à lui en le jouant lui et je fais une très bonne partie donc j'essaye de tuer les 4 survivants en jouant euh... bien donc voilà faut qu'on ne joue pas comme une salope qui tient une aile et tout voilà ça... en général ça marche pas très bien et eruption euh... ça une fois qu'on a frappé un générateur si un survivant retourne dessus et que je couche un autre survivant le générateur va exploser et le survivant euh... va rien pouvoir faire pendant 12 secondes et puis il va se mettre à hurler et on va voir son aura voilà donc c'est... c'est assez... c'est assez chiant ça quand... quand des survivants à subir c'est pas rigolo euh... hystérie quand un survivant est blessé tous les survivants blessés souffrent de inconscients voilà c'est assez simple à... voilà c'est globalement assez simple à comprendre et poursuivre mon meurtrier on en a parlé euh... non seulement dès le début de la partie je vois l'aura des survivants pendant 9 secondes mais en plus dès que euh... un survivant est révélé d'une manière ou d'une autre donc je vois son aura d'une manière ou d'une autre par exemple avec chiller barbecue et ben ce temps est prolongé de 2 secondes voilà tout simplement euh... on a déjà fait le tour avec euh... notre petit nemesis on peut passer à la suite alors c'est plus logique que je me mette d'abord sur lui en commençant par le... oh c'est vrai que je pourrais vous montrer ça par le trophée euh... recrude Raccoon City a réparé le générateur de la salle principale au premier étage du RCPD et s'échapper euh... c'est pas le premier étage ça c'est un... encore une fois une erreur de traduction entre l'anglais first floor et le... et le français first floor c'est premier niveau pas premier étage first floor c'est le... c'est le rez-de-chaussée mais bon il... ça a été traduit à l'arrache comme très souvent malheureusement et nous voici avec un trophée qui est mal traduit c'est bien au rez-de-chaussée le... le générateur qui est en bas de l'escalier vraiment dans le hall tout simplement on peut pas se tromper euh... habituellement c'est vrai que je vous montre exactement où il est mais... il est tellement évident ce générateur là euh... vous aurez aucun mal à le trouver vraiment maîtrise de Léon là je suis sur euh... Chris Redfield mais euh... le personnage à la base c'est Léon Kennedy que vous voyez dans le deuxième jeu voilà il est plutôt comme ça là il est tout propre voilà et euh... l'un des personnages jouables du deuxième jeu Léon Kennedy Lémésis hein c'est le méchant du troisième jeu si ça vous intéresse avec euh... l'obligation de survivre avec ses trois compétences peu importe comment se passe la partie si je survis et que j'ai que ces trois compétences c'est bon après niveau objet je peux faire ce que je veux euh... Cyril est donc qui est une perque euh... vraiment pas mal hein quand je... soigne quelqu'un ou que je me soigne moi même y'a aucun... bruit vraiment aucun donc quand on est euh... poursuivi et qu'on essaye de se cacher quelque part et qu'on veut pas que le tueur nous entende et bah c'est super bien de pouvoir se soigner ou même de se soigner quelqu'un qui est blessé et qui normalement devrait couiner quand même pas possible et si je rate un... un test d'habilité le tueur il est même pas averti mais par contre la progression de soins recule un petit peu euh... grenade aveuglante alors ça j'adore jouer ça quand je fais un build cancer que je pourrais vous montrer après si vous voulez euh... quand j'ai fait 50% de réparation d'un générateur si je vais dans un casier j'appuie sur un petit bouton de capacité et j'obtiens une grenade dans la main qui remplace pas l'objet que j'ai sur moi c'est en plus de l'objet que j'ai sur moi faut savoir qu'au tout début euh... il fallait avoir les mains vides donc il fallait se débarrasser de son objet rentrer dans le casier et puis hop je prenais ma grenade maintenant bah c'est un peu mieux foutu euh... ça garde quand même euh... le premier objet qu'on a et donc ça permet de tout simplement d'aveugler le tueur c'est super efficace hein... quand le tueur il est à peu près à 5 mètres d'accrocher sur le point d'accrocher quelqu'un bien sûr on balance la petite grenade s'il ne se rend pas compte qu'une grenade a été lâchée bah pfff... ce qui peut être pas mal en général c'est euh... de lâcher sa grenade et de... déjà en tournant le dos du tueur et puis en étant accroupi et sans bouger parce que si on pose la grenade et qu'on part à toute vitesse le tueur il va comprendre ce qu'il se passe si on reste sur place peut-être qu'on va prendre un coup mais le tueur dans sa tête il va se dire oh bah lui il veut bodyblock il veut m'empêcher d'accrocher mais bon il va se prendre un flash et pfff... par contre faites attention ça vous aveugle aussi et euh... détermination du bleu euh... quand je fais 3 tests d'habilité bon ou excellent j'ai euh... mon petit détermination qui s'active et une fois par partie enfin une fois actif je vois l'aura des générateurs qui sont en train de régresser donc euh... ça peut être euh... assez intéressant quand on est sur la fin de la partie et euh... et qu'on a du mal à savoir où sont les 3 derniers générateurs on voit tout de suite quand les autres ont pu travailler dessus si le tueur tape dessus ça donne une bonne idée de... de où ils sont situés et puis on peut essayer de faire des petites stratégies avec voilà je le présente bien mais en vrai c'est pas une composition une compétence que je trouve super super allez on passe bon ça marche pas quand on fait comme ça parce que j'ai fait L3 mais en étant sur cette page là on passe à... alors je suis sur Claire Redfield mais le personnage ce n'est pas Claire Redfield c'est Jill Valentine le... un personnage jouable du premier mais cette version là c'est clairement la version du troisième jeu et du coup euh... oui moi je joue beaucoup avec Claire Redfield qui est du coup un personnage du... du deuxième jeu et euh... Chris Redfield qu'on a vu tout à l'heure c'est le... le personnage principal du premier jeu qu'est-ce que je voulais dire ? il y en a d'autres hein il y a Cheval Omar il y a Carlos Oliveira en... en skin mais euh... on va pas... on va pas passer la journée à parler de ça voici... ma petite Jill Valentine pour le trophée maîtrise de Jill comme pour Léon je dois prendre ses 3 compétences et... fuir fuir la partie peu importe comment même si ça se passe pas oh là qu'est-ce que j'ai fait ? ah bah oui ça marche avec R2L2 je suis bête euh... voilà contre-force qui euh... est plutôt efficace pour péter des totems rapidement à chaque fois que... alors déjà oui je... je purifie les totems plus vite et chaque fois que j'en pète un je... je gagne pas vraiment un jeton mais euh... ça va de plus en plus vite pour les purifier ce qui fait que bah à la fin le tout dernier totem que je pète on est à 100% euh... je me suis souvent posé la question si on est contre euh... l'artiste je crois que son sort c'est Repentir elle peut... relever des totems je me demande si ça continue à monter après parce qu'il y a rien qui dit que c'est limité à 100% ou quoi que ce soit donc peut-être qu'avec Repentir on peut aller jusqu'à bah 200% du coup et euh... du coup c'est assez intéressant alors oui non seulement euh... on pète le totem de plus en plus vite mais en plus on voit le rat du totem le plus éloigné sinon ce serait trop pété hein pendant 4 secondes c'est... c'est un assez bon moyen de... de se forcer à se balader sur la map euh... et puis bah voilà pour se débarrasser des totems euh... ce qui est pas mal de faire c'est quand même de pas oublier les générateurs voilà euh... ça fait penser à l'attention de l'inspecteur cette perc donc on n'oublie pas les générateurs on les laisse pas trop de côté non plus renaissance quand je suis décroché il y a déjà 50% de la barre de soins qui est faite donc on gagne énormément de temps après bah... c'est pas... c'est pas toujours ce qui est plus utile parce que euh... des fois on est jamais accroché ça peut arriver on est jamais accroché de la partie euh... des fois on est accroché et euh... pas de bol personne ne vient jamais nous décrocher ça c'est horrible et euh... et des fois bah on est décroché mais euh... on arrive pas à soigner de toute façon parce que le tueur met beaucoup trop de pression mine explosive ça c'est pareil c'est dans mon build cancer je vais vous le montrer vraiment quand j'ai travaillé 50% sur un générateur je peux... piéger le générateur alors avant il fallait être en train de travailler dessus et puis on appuyait sur la touche et ça le piégeait maintenant il faut le lâcher et puis on appuie sur euh... sur la touche ça pose le piège et puis on peut s'en aller et quand le tueur va euh... s'approcher s'il frappe le générateur ça va l'étourdir et l'aveugler les deux ça c'est vachement bien parce que quand on a les défis euh... de la faille par exemple qui disent qu'il faut aveugler ou étourdir le tueur euh... un certain nombre de fois bah ça ça... ça donne deux... voilà ça le fait progresser de deux crans d'un coup c'est pas mal du tout bon alors... euh... ça c'est mon build ouais ça c'est mon build classique avec lequel je joue pas mal ça c'est mon build cancer avec lequel je joue beaucoup en ce moment figurez-vous et c'est tout basé sur euh... être une grosse salope avec le tueur mais sans euh... aller chercher la merde c'est juste que je fais mes générateurs comme dès que j'avance bien sur mes générateurs j'arrive à débloquer ma mine explosive et ma petite grenade si je sens que le tueur s'approche un peu trop je vais me cacher dans un casier pour avoir ma petite grenade aveuglante dès que le tueur s'approche un peu trop près de moi parfois après avoir tapé le générateur donc déjà il se prend un aveuglement et un étourdissement dès qu'il s'approche un petit peu trop de mon casier je lui claque à la tronche je peux disparaître parce que pendant 7 secondes il voit pas mes éraflures mais au passage je lui balance une petite grenade aveuglante à la tronche pour euh... en remettre une bouche bah ça... ça marche très bien je peux vous assurer je survis beaucoup en faisant ça et puis euh... croyez-le ou non euh... je... je survis euh... les tueurs sont plus souvent sympas avec moi en fin de partie déjà quand on fait ça bah c'est très dur pour le tueur de nous accrocher on se fait presque jamais choper et ça arrive qu'on soit le dernier survivant c'est comme ça et bah... c'est rare que le tueur me tue derrière parce que euh... quand il reste plus qu'un seul survivant là les dernières parties que j'ai faites je sais pas pourquoi les dernières parties que j'ai faites avec ce build là j'avais beau euh... faire chier le tueur et bah il me laissait partir quand même donc bon peut-être qu'il se dit euh... euh... lui c'est un fou et tout j'en sais rien je sais pas ce qu'il se passe dans l'entête mais bon voilà pour le chapitre Resident Evil prochain euh... chapitre chapitre 21 c'est pas elle ça c'est chapitre 21 et demi le chapitre 21 c'est... Hellraiser voilà on aura le temps euh... d'en parler dans une autre vidéo merci d'avoir regardé celle-ci déjà je vous fais des bisous salut c'est bon